Musique Je suis Jacques N. Djabou, secrétaire général de l'association de la musée des villages de Kambou. Je suis ici aujourd'hui avec des membres de l'association, notamment Azu S.A., R.C.R. Maya, sur les comptes d'or, CCO, la ferme suisse. Nous sommes ici parce que nous avons reçu la visite d'abord de Valérie Semenou, le rejet de Kambou, qui a fait un déclatement sur le Kambou. Nous ne préférons pas la thune de ce qu'on vient. Et nous avons reçu les instructions du ministre de Commerce, du ministre Kambou, pour pouvoir participer à ce congrès au regard des enjeux, découlant naturellement de la thématique du congrès. Et sachant que Kambou est l'un des plus grands producteurs de Kambou en Afrique, qui a fait une nouvelle à peu d'ivoire, qu'il était de bon temps qu'on regarde tout ce que nous avons reçu comme produit, relativement à ces denrées, pour que nous puissions réunir et prévaloir notre alimentaire pour le maintien et le développement de ce sujet dans la vie de Kambou. C'est ce que je peux vous dire dans ce moment. Bonsoir. Merci à vous. Donc, en fait, moi, c'est Alexandre Barbary. Je suis le directeur général de BIA Côte d'Ivoire. BIA Côte d'Ivoire est une filiale du groupe BIA, qui est un groupe belge. Donc, nous, nous sommes distributeurs exclusifs d'engins de travaux publics, miniers et forestiers, de marque Komatsu, qui est japonais, de marque BOMAG, qui est allemand. Pourquoi avons-nous participé à la POC ? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que nous sommes des acteurs importants dans ce genre de plantation. Nos équipements permettent d'entretenir les pistes pour aller sur le terrain, permettre le chargement des régimes de palme et autres. Dans un deuxième temps, parce que nous sommes aussi des partenaires du groupe CIFCA, nous leur distribuons beaucoup d'équipements. Nous travaillons beaucoup avec nos équipements aussi. Et c'est un peu pour ça qu'on tenait à participer à ce premier congrès ici en Côte d'Ivoire. afin de montrer aux autres acteurs ici en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres territoires, comme au Cameroun, qu'on était présents et qu'on pouvait les accompagner. Sachant qu'on est présents sur 20 territoires ici sur le continent africain, avec nos équipements et nos services techniques, qu'ils puissent apporter notre savoir-faire pour mener à bien leurs projets. Alors, moi je vais demander à M. Tchabou ce qui retient ce congrès. Il y a quelque chose d'essentiel pour la délégation camerounaise, que je vous ai montré en Côte d'Ivoire et qui est un beau Côte d'Ivoire et qui est un beau Côte d'Ivoire, Il se présente le fait que l'huile de palme était bonne à Saint-Pierre. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de débats, j'en ai participé à Pacha de France, où j'ai eu à expliquer que l'huile de palme était une huile qui était très bonne de la Saint-Pierre. L'huile de palme était une riche en boucle du Père, notamment en vitamines C, en vitamines A et en cangonènes. Que l'huile de palme contribuait pour la lue en dameur. J'ai fait seulement d'être beaucoup de publications à vous pour rassurer les cangonènes. Parce que vous savez, il n'y a pas un seul ménage dans lequel on ne peut pas cuire les palmes une seule journée. sous forme de savon, sous forme de margarine, sous forme de bougie. Et vous comprenez que l'inquiétude était grande. Et l'alimentation des Camerounais est basée sur l'huile de palme. Nous avons des mets spéciaux qu'on appelle du coque, qu'on appelle du congret, qu'on appelle du gongo, qui se font essentiellement avec les huiles de palme. Vous comprenez l'inquiétude que les gens ont eue quand ils ont suivi l'huile de palme et de l'huile de palme. Les gens ont eu peur. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils viendront. Et notre rôle, c'est de les assurer. Il était bien de tout ça. C'est une technique de bataille de nous. Nous avions amancé. C'est une technique pour laquelle les huiles de se libérer, et l'huile de palme et de l'huile de palme, c'est une technique pour sortir de ce congrès. Nous, tous ceux qui sont venus des mêmes pays, sont tous convaincus désormais que l'huile de palme et qui ont eu des bonnes flasmes. qui parle d'une masse forte de la population, du monde libéral, de la pauvreté. Et d'ailleurs, je fais partie d'un comité au plan, on a vu la PH, c'est-à-dire que l'amélioration de la productivité, de la compétitivité, dans la vie de Paris a eu, qui est d'ailleurs financée par l'outil. C'est l'outil qui ne dit pas à dépasser un stade. C'est l'outil à l'initiative de l'initiative, parce qu'il n'y a pas le plus, que c'est plus de palme de fer, que j'ai l'éducation, non seulement à Montréal, mais à la population des pays où elle est produite. Et j'ai dit qu'il y a eu une très grande satisfaction sur le monde. Encore que aujourd'hui, ce congrès, nous avons décidé de révoluer, on a mis un propre travail ici, on ne voit pas dessiner les bras, mais comme l'a si bien dit Monsieur le Secrétaire, il faut faire avancer les mentalités. Je pense que c'est une très bonne initiative que ce congrès a été fait, et comme vous l'avez si bien dit, il faut que ça soit le premier, mais ça ne soit pas le dernier. Personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative et qu'il faut continuer à approfondir dans les prochains mois et les prochaines années. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour justement faire avancer un peu les choses sur les mentalités. Tout à fait, ces engins aident aussi, ça reste des engins mécaniques. Bien sûr. L'homme travaille moins, donc l'homme vivra plus longtemps et grâce à l'huile de palme et grâce aussi, d'un autre côté, à petite échelle, à nos équipements. Voilà, on améliore, nos équipements améliorent la durée de vie, comme je vous l'ai expliqué, de la population, améliore aussi peut-être le rendement et sûrement le rendement aussi des planteurs, de part parce que pourquoi on entretient des pistes, donc ce qui va de la palme à l'usine va aussi peut-être plus vite parce que la piste est entretenue. Qu'est-ce que nous on peut apporter ? On peut apporter des propositions de financement aussi pour accompagner nos clients. On est là aussi pour, on est des conseillers aussi pour nos clients, on n'est pas que des vendeurs. Les plantations de palme à l'huile, d'ailleurs au Cameroun, sont faites dans l'arrivée, notamment aux alailles jaunes. En fait, nous sommes extrêmement difficiles. Et vous savez, un des problèmes majeurs que nous avons, c'est qu'il y a un grâle de ça que vous parlez, c'est que c'est l'un des ministères. Parce que dès le mois de janvier, des fois arrivent à maturité, des fois les collectés, des janviers, je pense qu'encore encore, à l'heure où je vous parle au Cameroun, il pleut le temps, sortent des moindres, des plantations, des périmulations, quasiment écrits. Il y a donc des pertes énormes que les plantations de palme à l'huile, on laisse trouver la dégradation de l'huile. En plus d'ailleurs, nous avons un DPD, l'État, des ateliers, il y a une situation où je pense, c'est justement, le rôle que l'État peut jouer trois, c'est qu'il y ait un de ces rôles, on l'aise pour une désagréance. Le piston. Vous imaginez, les plantations qui ont 4 états, ils ne peuvent pas acheter dans le génie civil, moi aussi. Et l'État, généralement, débattre tous les gens, pour entrer dans les vies, et permettre d'assortir des lois, des plantations, des unités, des stations, qui généralement, sont à 60-60 mètres, du lieu de production, qui ont pris des vies. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Comment votre huile ? Comment vous faire du savon ? Quand vous prenez votre huile brut, vous la fractionnez, vous sortez des îles de pal, vous faites de l'huile de la périne. Et avec des acides d'arbre, vous avez après, vous avez la malaste d'arine, valorisé. Vous produisez du savon. Vous comprenez que quand vous amenez tout dans le savon, ce sont des pertes. Ce sont des pertes. Et en tout temps, les quantités qu'il a attendues pour pouvoir être mangées comme si quelqu'un ne le savait pas. Donc le rôle qu'il a joué en connaissant les enjeux de la ville à des goûts qui sont par cet alimentaire permet évidemment d'améliorer la sortie de ces paysans de leur propriété. Parce qu'ils n'ont pas des moyens, sauf que la droite est à des coûts du dépressoir, les taux de rendement sont extrêmement faibles. Donc le rôle qu'il a joué dans le financement, il n'a pas eu de financement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce financement que vous apportez, que vous accordez aux différentes... On travaille beaucoup avec des partenaires qu'on a au niveau des banques. On est un gros groupe, donc c'est vrai qu'on a une grande force via des banques qui sont partenaires de chez nous. Donc voilà, on travaille comme ça. On peut faire des crédits fournisseurs, par exemple, aussi. Tout est vraiment envisageable. On est là aussi pour proposer des solutions à nos clients. Il y a une tripartie, en fait, toujours dans l'histoire. C'est qu'il faut toujours être gagnant-gagnant. Il faut que le consommateur soit gagnant. Pour que le consommateur soit gagnant, il faut que le producteur soit gagnant. Et il faut que les fournisseurs soient gagnants. Et si toute la chaîne est réunie, là, on va pouvoir avancer. Voilà, pour vous expliquer. Après, ce qu'il faut savoir aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, le matériel coûteux, oui, sûrement, peut-être. Après, tout est relatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos équipements sont vraiment adaptés pour le continent africain. Nos partenaires constructeurs, qui sont Komatsu et BOMAG, adaptent leurs équipements pour le continent africain. C'est-à-dire que tout ce qui est motorisation, tout ce qui va autour de la machine est vraiment propre à l'Afrique. Ils n'ont pas le droit d'être commercialisés en Europe ou aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas valables. On n'a pas d'électronique, nous, dans nos équipements. C'est un peu notre force aussi sur le continent africain. C'est qu'on est proche de nos clients, c'est qu'on a un service de référence et qu'on a des machines de qualité sans électronique. C'est une technique qui nous permet d'affairir le matériel pour l'enseignement d'avoir pris la totalité. Je veux dire, la banque est comme l'intermédiaire entre le fabricant, le viseur et le venteur. Donc la banque est un peu d'intermédiaire. Elle permet de renforcer le vendeur sur les capacités du produiteur de le restituer à terre. Vous voyez, ça fait pour plus de rétribuer, de rétribuer. D'un temps, vous avez payé la dernière manche de paye pour la dernière chance. Le venteur vient de la propre, ce qui le vend avec les cinq propriétés. La propriété des petits, que le chiffre d'ailleurs paye la dernière. Et nous c'est à ce niveau, nous attendons justement les fonds de seins de matériel qui permettent justement de donner de nos solutions et de donner de peine. Et de mettre cette armée, c'est d'attendre à l'attente de nos solutions qui attendent l'appartement. Nous, ici par exemple en Côte d'Ivoire, nous travaillons beaucoup avec les coopératives. Pourquoi avec les coopératives ? Une coopérative a beaucoup plus de force pour pouvoir acquérir ce genre d'équipement. Et un planteur n'a pas forcément l'utilité annuelle d'utilisation de cet engin. Donc c'est mieux de se regrouper et d'acheter moins d'équipement, mais plus viable. Et après de faire un planning de travail sur toutes les plantations. Parce que voilà, il y a des pistes qui sont entretenues annuellement, mais on n'est pas tous les jours dessus. Donc c'est un peu, il faut travailler en groupement. Et c'est ce qu'on fait avec des partenaires financiers qu'on a ici en local. Ici avec Biacote d'Ivoire, on travaille avec les coopératives et on pousse les coopératives vraiment à que ce soit elles qui investissent et qui mettent à disposition les équipements pour les planteurs qui sont leurs clients. Et à ceux qui font en fait la bataille, c'est une bataille que l'on a ici. Les gens veulent, on peut nous sortir, on peut nous sortir, on peut nous sortir, on peut nous sortir, on peut nous sortir. Alors que nous avons des palmiers qui a des forts en demandes, qui demandent des souffrances, que ces joues que j'ai citées. Je dis à tous ceux qui nous écoutent, que l'île de Pâle, c'est véritablement de l'orge. C'est de l'orge en ce sens qu'il a une grande valeur luxe-même qui permet à ceux qui sont à la source de sa production de l'équipe. Ça va être un effort. C'est une nuit qui aujourd'hui nous a aidé à, comment dirais-je, pour passer le petit débat dans le temps. J'ai fait ça, le petit débat. Parce que comme je vous ai dit, j'ai participé à un débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas passé. Mais ils ont compris, je leur ai dit, vous parlez justement de la catégorisation, vous ne plantez pas votre colza sur les salles. Vous avez déforesté. Et ce n'est pas nous qui allons, c'est dans la peau et bé, sous prétexte que nous nous regardons les forêts. D'ailleurs, un intervenant l'a dit ce matin, lorsqu'un, c'est quelqu'un de l'UF, c'est-à-dire que le président de la Forêt a dit, l'écosystème de l'étudiant en plantant, il a dit, les Occidentaux ont fait un choix, les plus, les industrialisations. Nous n'allons pas faire le choix de l'accompagnement, ça veut dire qu'il faut que nous l'entendons. Ce que nous allons faire, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que la Banque mondiale a hésité dans des salles. Nous allons calibrer tout le monde, tout le monde, même qu'en fait, c'est nous qui tient, c'est une relation qui est réelle. Et nous avons même de la chance, en réalité, que les autres, et que la France, que ce n'est pas, c'est l'homme, sans avoir des besoins de la biodiversité. Nous, nous sommes indépendants avec l'ESPO. Tout à fait. Petrine, si, si. Donc, nous avons ce qui est en train de faire, c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire jusqu'au bout de temps. Parce que la France, c'est une relation, et tout ce qui est en train de faire, c'est que le travail, beaucoup sur le monde, on imagine, ne s'arrête pas au bout. D'ailleurs, on a dit, à chez le Comprès, qu'il s'est fait, c'est une relation qui peut la l'autre. Nous savons désormais que ce sera une chose qui sera régulière, c'est tenir le sommeil. J'ai dit, soyez confiants, alors que vous ne m'arrête pas dessus, j'avais votre avis, de continuer à faire une chose, ou pendant, simplement, la respiration, si que vous vivez dans un environnement, si on a préservé sa biodiversité, rien que je peux dire, je ne peux pas le faire. Merci, monsieur. What do you want to do with it ? Non. Je suis très ravi, moi, de ce premier congrès africain. Je suis très ravi qu'il faut que la population africaine prenne cette richesse qui est ici sur le continent africain, de cette épule de palme, qui, même au-delà de la valeur nutritionnelle, donne aussi du travail pour sortir aussi de cette pauvreté. Il faut continuer et on fera tout ce qui est dans notre pouvoir pour continuer sur ce trajet.